Je suis Jean-Michel Coulomb, je suis coordinateur pour attaques de la campagne TAFTA, et je dirais même la campagne TAFTA-CETA. L'AECG, c'est en fait la traduction française de CETA, et il y a des gens à qui ça ne dit rien, j'ai inversé le sens de la question. Donc tout le monde connaît CETA presque, et presque personne ne connaît l'AECG, et donc c'est la même chose. TAFTA, tout le monde a entendu parler, je présume. Et ce petit type, il y en a qui ont déjà entendu parler, et il y en a qui n'en ont jamais entendu parler. Ah ben c'est bien, parce que c'est la même chose que TAFTA. Bon, je vais pas recommencer avec PTCI, qui est la traduction de Titi, et à partir de la fin du 19ème siècle, on passe à un nouveau stade, qui est celui qu'on a appelé celui de l'impérialisme, où certaines entreprises ont pris un tel poids qu'elles ont besoin, entre autres, pour un processus de logique interne du système, d'aller chercher des matières premières ailleurs, et donc il y a le développement de ce qu'on a appelé à ce moment l'impérialisme. Et donc à partir des années 70, il y a donc un basculement, et quelque chose qui se met en place. Parce qu'en plus, ces entreprises-là ont atteint, pour les plus importantes, ce qu'on appelait à l'époque les multinationales. Ce soir, vous verrez que je parle plutôt des transnationales, pour marquer la différence. Les multinationales, c'était un peu Coca-Cola, Nidia de Fouït, qui allait fomenter les coups d'État en Amérique latine, etc. Alors que, je pense qu'il faut peut-être changer de la terminologie, parler plus de transnationales. Les entreprises ont des besoins de s'affranchir des barrières qu'il y avait entre les États, et entre finalement les différents impérialismes qu'il pourrait y avoir, les différents courants de la France, de la Bretagne, etc. Ces politiques-là ont besoin de faire sauter le maximum de barrières qui nuisent au commerce et à l'investissement. Des barrières de toutes sortes, ça peut être des barrières douanières, ça peut être des barrières en termes de réglementation. On va y revenir très très long ce soir. Et pour avancer, elles ont donc besoin d'institualiser, entre différentes aires géographiques et si possible à l'échelle de la planète, de nouvelles règles, voire des non-règles, qui permettent de s'affranchir de ce qu'ils estiment être des barrières. Donc, c'est ce qu'on peut appeler le système néolibéral, qui n'en est qu'à sa quatrième décennie d'existence, qui peut encore durer quelques décennies si on voit les phases antérieures du système capitaliste qu'il y a pu avoir. Tout dépendra également des oppositions, ou des non-oppositions, ou des forces des oppositions à ce système-là. Un des premiers outils qui est mis en place, qui avait été anticipé avec les accords du GATT en 1947, si je ne dis pas de bêtises, c'est la création de l'Organisation mondiale du commerce en 1994-15, où les gens rentrent dans une réunion avec la casquette GATT et on sort à la sortie avec la casquette OMC, et un certain nombre de règles pour essayer d'éliminer le plus possible, et de façon multilatérale, c'est-à-dire engageant tous les pays qui adhèrent à l'OMC. Aujourd'hui, c'est pratiquement tous les États du monde, ou à peu de choses près. Il y a un certain moment, à partir des années fin du XXe siècle, début du XXIe, suffisamment de résistance, de blocage, on peut en discuter, mais ce n'est pas forcément le fond de l'expérience de ce soir, qui font que les gens qui défendent cette vision du monde pensent qu'il faut passer différemment, il ne faut plus mettre le poids sur le travail en multilatéral, parce que c'est trop compliqué, il y a des blocages, mais qu'il vaut mieux travailler de façon bilatérale, d'État à État, ou d'entité. L'Union européenne, c'est le regroupant de 28 États, et elle a le mandat pour, au nom des 28 États, de négocier ce type d'accord, ou en bilatéral, ou en plurilatéral, c'est-à-dire où on discute, non pas à 150 ou 160, mais à 5, à 10, à 15, à 20, mais des gens un peu du même monde, qui permettent de se mettre d'accord plus facilement et plus rapidement, et pas de s'en liser. Le premier accord important, c'est l'ALENA, qui regroupe l'Amérique du Nord, donc les trois États, Canada, États-Unis, Mexique, qui rentre en vigueur en 1994, soi-disant, entre autres, pour créer des millions d'emplois, et qui, en bout de course, amène à des pertes d'environ 1 million d'emplois, et alors que le mur de Berlin s'effondre, elle est allée à l'érection d'une ouvriure entre le Mexique et les États-Unis, pour empêcher les migrants que la politique de l'ALENA produit à l'appel de passer aux États-Unis, pour donner très rapidement le bilan de l'ALENA. Et un certain nombre d'accords commencent à se mettre en place, et, entre autres, aujourd'hui, il y a deux accords qui préoccupent particulièrement, qui ont été, comment dire, dans le cas de l'Union européenne, et notamment engagés. C'est ce qu'on appelle, donc, le TAFTA, TTIP, PTTIP, si on veut prendre la prononciation anglaise, PTCI, etc., grand marché transatlantique, enfin bon, il y a plein de dénominations, PAC transatlantique, enfin, tout ça, c'est la même chose. Et puis, le CETA, qui est le traité qui engage l'Union européenne et le Canada, et qu'on appelle également l'ECG, qui est québécois, il préfère parler de l'ECG, pour des raisons linguistiques évidentes. Donc, l'un est au stade, le CETA, du processus de ratification, et l'autre, le TAFTA, il est au stade du processus de négociation. Pourquoi il faut les traiter de façon globale ? Parce que, entre ces différents projets de traités, il y a, de fait, une interconnexion qui peut être très forte, et en l'occurrence, elle est très forte. Il y a une interconnexion parce que, si un traité abaisse une barrière, si l'Union européenne passe un traité, par exemple, avec le Canada, et que ce traité, comment dire, abaisse une norme, j'y vais revenir plus longuement dans l'exposé, la norme, elle va être abaissée, donc, dans l'Union européenne, donc, en France. Le TAFTA n'aura plus besoin d'abaisser cette norme-là, si elle est déjà abaissée aux États-Unis, à la base. Donc, comment dire, le CETA mâche, en partie, le travail du TAFTA. Or, il se trouve qu'on travaille, là, dans un... Comment dire, le lien économique entre les États-Unis et le Canada n'a rien à voir avec le lien économique qu'il peut y avoir entre les États-Unis et les îles Marshall, ou je ne sais pas quoi, ou l'Indonésie, etc. Il y a une intrication qui est extrêmement forte des économies du Canada et des États-Unis, extrêmement forte parce qu'il y a une proximité géographique, donc, également une proximité historique, et parce qu'il y a ce fameux traité de l'ALENA, qui fait que les deux économies sont très liées, qu'il y a beaucoup d'entreprises du Canada ou des États-Unis qu'à ses filiales ou ses établissements dans l'autre partie, qu'il y a des entreprises qui sont mixtes, etc. Donc, ce qu'on réussit à baisser dans le premier traité qui arrive, c'est-à-dire le CETA, ne sera plus à baisser dans le cadre du TAFTA. Le CETA, pardon, va mettre en place, je vais y revenir plus dans le détail, un certain nombre d'outils de libéralisation qui font que ces outils vont pouvoir être utilisés de base, par exemple, aux entreprises canadiennes, pour attaquer l'Union européenne et les États de l'Union européenne, mais de façon opportuniste, via des filiales, via des établissements, par exemple, aux entreprises états-uniennes, qui, si elles opèrent en Europe, si elles ont des filiales, si elles sont elles-mêmes filiales d'entreprises qui sont au Canada, vont pouvoir utiliser ces mêmes outils pour aller attaquer l'Union européenne et les États de l'Union européenne. Enfin, comment dire, deux groupes où il y a une intersection. Il y a une bulle, on peut dire que c'est l'accès au marché. L'autre bulle, c'est la déréglementation ou la dénormalisation. L'accès au marché, c'est quoi ? C'est l'abaissement des barrières douanières. C'est donc permettre à ce que les deux parties abaissent leur barrière douanière, on va y arriver, voire les éradiques complètement. Dans le cas concret, il faut savoir qu'à travers l'OMC, ces barrières ont été très largement abaissées déjà, mais pas tant que ça dans l'agriculture, où elles sont encore parfois de l'ordre de 15, 20, 25 %. au niveau de l'accès au marché, abaisser les barrières douanières. La deuxième chose qu'on peut voir dans l'accès au marché public, c'est un certain nombre de clauses. Je vais juste parler des deux plus connues, sans perdre mon détail. Certains en ont entendu parler. Il y a la clause de la nation la plus favorisée et la clause du traitement national. La clause de la nation la plus favorisée, c'est quoi ? Je vais me placer du point plus simple dans l'expression, du point de vue de l'Union européenne. Mais c'est évidemment symétrique de l'autre côté. Je suis l'Union européenne. Je vais accorder au Canada ou aux Etats-Unis, selon que je suis sur le TAFTA ou sur le TAFTA, je vais accorder au Canada, aux entreprises qui relèvent du droit du Canada ou du droit des Etats-Unis, les mêmes droits que ceux que j'accorde déjà à des entreprises d'autres pays avec qui elles j'ai signé des accords. C'est-à-dire si j'ai un accord qui permet de favoriser l'investissement d'entreprises qui viennent du Brésil, par exemple, je m'engage à donner exactement au moins les mêmes droits aux entreprises du Canada et des Etats-Unis. Je suis toujours l'Union européenne qui parle. Je garde la casquette de l'Union européenne. Et j'accorde maintenant la clause du traitement national. Donc là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si dans mon espace européen, j'accorde des facilités à des entreprises qui relèvent de mon espace, qui sont de droit européen, ou des Etats européens, je m'engage à ce que les entreprises qui viennent des Etats-Unis ou du Canada aient les mêmes droits que les entreprises de droit européen. Ce qui, entre parenthèses, met très à mal, d'ailleurs, la notion de service public. Parce que dans la mesure où les services publics, j'y accorde des subventions, quelque part, je commence à rentrer... Je commence pas... Je commence pas... Je suis complètement en contravention avec ce que je suis au niveau de la clause du traitement national. La dénormalisation, il y a deux outils principaux. Le premier, dont on parle pas souvent, et à mon avis à tort, c'est ce qu'on appelle la reconnaissance mutuelle des normes. La reconnaissance mutuelle des normes, ça veut dire quoi ? Je regarde ma casquette Union européenne. La reconnaissance mutuelle des normes, ça veut dire que moi, sur certains secteurs, la pharmacie, la chimie, l'automobile, enfin, tout secteur qu'on peut imaginer, j'ai des normes de fabrication, des normes de commercialisation qui sont ce qu'elles sont, et qui sont, par exemple, supérieures en termes du point de vue du citoyen, du consommateur, du producteur, du travailleur, elles sont supérieures à ce qu'on peut trouver, toujours dans le même point de vue, côté Etats-Unis ou Canada. Théoriquement, hors accord, du coup, il y a un gros problème, c'est une barrière pour l'importation des produits des Etats-Unis et des Canadas, parce que, au franchissement de la barrière, elles vont être soumises à des taxes ou à un refus, parce qu'elles ne sont pas produites dans les normes qui vont bien. Et bien, qu'à cela ne tienne, moi, Union européenne, je pratique la reconnaissance culturelle des normes, ça veut dire que je vais autoriser les produits canadiens et états-uniens à pénétrer mon marché sans poser de questions sur la façon dont elles ont été produites et sur leur propre qualité. Mais la dynamique, c'est de permettre, quand même, l'importation de produits outre-Atlantique pour d'autres secteurs, ce sera dans l'autre sens, c'est pour la clarké d'exposer que je prends un pièce à l'Union européenne, mais on a des copains canadiens ou états-uniens qui pourraient, sur certains secteurs, inverser la problématique. Et j'ai fait un début de l'abstice qui n'en est pas vraiment un, j'ai dit faire concurrence, parce qu'effectivement, je peux avoir sur ces mêmes secteurs des producteurs européens qui vont subir cette concurrence-là. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire, ces producteurs ? Ils ont les normes qui sont supérieures, toujours du point de vue consommateurs, producteurs, citoyens. Donc, la traduction, c'est que leurs prix ne sont pas compétitifs. Donc, ils vont se dire qu'on a une concurrence déloyale. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont courir auprès de leur gouvernement ou auprès de l'Union européenne en pleurant misère. Ils ne sont pas forcément tout à fait taux, d'ailleurs, en l'occurrence. Et ils vont dire qu'on est complètement... on va être submergés, etc. Faites quelque chose, on va perdre des tas d'emplois, on va fermer nos portes, etc. Donc, qu'est-ce que va faire l'Union européenne ? Elle va dire « Ah ben oui, effectivement, vous avez raison, on va prendre des directives, on va inciter les gouvernements, qui ne demandent d'ailleurs que ça, et ils vont également baisser les normes. » Donc, on voit bien que la reconnaissance mutuelle de normes, non seulement, c'est l'importation de produits outre-Atlantique qui ne sont pas aux normes européennes, mais c'est une dynamique qui va faire que les normes européennes vont s'aligner sur les normes outre-Atlantiques. J'insiste, pour certains secteurs et pour d'autres, ce sera l'inverse. C'est les normes supérieures au niveau Canada et Etats-Unis. Il y en a parfois dans certains secteurs qui vont au contraire se mettre au diapason des normes européennes. Donc, c'est de toute façon des deux côtés de l'Atlantique une course à l'abaissement des réglementations des normes et au moins dix ans normatifs, globalement. Le deuxième outil qui va dans le même sens, c'est, vous avez peut-être plus entendu parler parce qu'on a plus mis l'accent dessus, c'est ce qu'on appelle un terme également très sympathique, ce qu'on appelle la coopération réglementaire. La coopération réglementaire, c'est de permettre, c'est d'instituer par un traité un organisme qui va en amont filprer tous les projets de loi, de décret, de réglementation qui vont être faits par une des deux parties, l'Union européenne ou le Canada ou les États-Unis. Tout ce qu'on raconte n'est pas du tout des fantasmes, ce que j'avais peut-être dû dire dès le début parce que comme le traité canadien est en phase de ratification, il est parfaitement public, il est traduit en 27 ou 23 langues qui sont officielles dans l'Union européenne et donc tout citoyen, même s'il parle de laiton, peut tout à fait avoir une vision de ce qui attend avec le CETA. Et donc, cet organisme de coopération réglementaire arrive avec le CETA pour la première fois dans l'histoire du libre-échange. Il va s'appeler, alors là encore un nom sympathique, pour la communication ils sont extrêmement forts, et ça va s'appeler le forum de coopération réglementaire. Alors c'est vrai que dans la lettre, c'est une sorte de, c'est à la fois un organisme qui se constitue, je vais revenir plus précisément dessus, et en même temps c'est un organisme qui consulte à droite, à gauche, y compris les ONG, etc. Sauf que, on voit bien que la force, on se rend bien compte d'ailleurs si on fait un parallèle, mais ce n'est pas qu'un parallèle, c'est un vrai parallèle à faire avec ce qui se passe à Bruxelles au niveau du poids des lobbies, les ONG, les associations attaquent par exemple, on peut parfaitement essayer d'intervenir auprès de la Commission européenne, mais on n'est pas vraiment écouté, c'est les lobbies et les grosses transnationales qui sont écoutées, là ça va être exactement la même chose. Cet organisme va filtrer en amont tout projet de réglementation qui prendra en compte l'intérêt général, l'intérêt public, etc. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que cette affaire-là va se produire. Juste pour terminer sur forme de coopération réglementaire, pour être précis, il est constitué, comment dire, si le CETA était mis en application, je parle plus du CETA, parce que c'est éminent et c'est le FCR, ça concerne le CETA, il a été d'ailleurs rapport au passage explicitement demandé par les lobbies des transnationales, je parle du lobby à Bruxelles ou à Washington, c'est pareil, il a été explicitement demandé par les lobbies des transnationales, y compris les lobbies trans-authentiques, il existe des lobbies trans-authentiques, on ne peut pas en discuter, ils ont lourdement insisté pour que ce soit dans les mandats de négociation et pour que ce soit dans le résultat de la négociation. Ce qu'il faut imaginer, vous voyez un peu comment fonctionne la Commission européenne, on a un peu parfois l'impression qu'elle pond des directives, enfin en tout cas le citoyen de base n'a pas prise là-dessus, là on va rajouter un étage supplémentaire. La Commission européenne elle chapote un peu les différents états, là on va avoir un organisme qui sur ses problèmes de réglementation va chapoter la Commission européenne d'un côté, le gouvernement canadien de l'autre et si le STAFTA avec un organisme similaire prenait le jour, le gouvernement des États-Unis. A l'intersection de la bulle axée au marché public d'un côté des normalisations de l'autre, il y a des outils qui sont communs. Et il y a également une technique de libéralisation qui est extrêmement importante qui est dite celle de la liste négative. La liste négative ça veut dire que si on libéralise, de façon la plus générale, si on libéralise quelque chose, on n'est pas obligé de citer littéralement tout ce qu'on va libéraliser, ce qui se rapporte à cette typologie, on n'est obligé de ne citer que les exceptions. Donc ça, ça veut dire qu'on libéralise beaucoup plus. Parce qu'il faut penser à tout ce qu'on ne veut pas libéraliser. C'est plus facile d'obtenir libéralisation en ne citant que les exceptions qu'en ne citant que ce qui va être libéralisé. Et c'est là où je commence à répondre à la question ça permet en plus de libéraliser à l'aveugle. C'est-à-dire on est dans une période historique de bouleversements technologiques et biotechnologiques absolument agressantes et science-fictionnesques et de façon accélérée. Comment dire, la liste négative, comment dire, on ne domine pas réellement ce qui va se passer ni en termes d'effets biotechnologiques, biotechnologiques, enfin biotechnologiques, ni en termes éthiques, ni etc. Et la liste négative permet d'avancer très vite dans la libéralisation sur des choses dont aujourd'hui on ne connaît pas les effets en termes de santé, en termes éthiques, etc. Et donc là, effectivement, le principe de précaution est attaqué, clairement, puisque le principe de précaution, en tout cas tel qu'on le connaît de ce côté de l'Atlantique, c'est de dire qu'on avance, que si on est sûr, que ça ne pose pas des problèmes de cet ordre-là ou en tout cas qu'on a décidé politiquement de les assumer. Quelque part dans ces accords-là, il n'y a même pas quelque part, de façon sûre, le côté européen se rallie à la vision sans le dire, mais dans les faits et dans les textes, se rallie sans le dire à la vision outre-Atlantique du principe de précaution. Ça, c'est le premier outil important. Enfin, je vais parler des clauses à effet cliquet, je vais parler de ton biliste négative et il y a une dernière chose dont je vais parler, je vais garder le meilleur pour la fin, le meilleur ou le plus connu en tout cas, c'est le fameux tribunal investisseur-État qui permet à une entreprise transnationale qui estime que les règlements de l'autre côté de l'Atlantique l'empêchent de faire des bénéfices, l'empêchent d'investir, de poursuivre l'État en question via l'Union européenne, je passe sur la technique, vous savez qui est descendante mais ce n'est pas trop important en l'occurrence, pour aller remettre en cause ces réglementations qui les empêchent de faire des bénéfices. Alors l'ISDS, enfin en tant que jargon, enfin comment dire, ce tribunal investisseur-État, dans le jargon, l'ISDS, ce n'est pas une nouveauté de Dafta et de CETA. La première fois que ça a été implémenté, ça a été justement avec l'ALENA. Donc il y en a 20 ans de recul. On a plusieurs centaines, il y en avait il y a quelques mois plus de 600 jugements qui sont en général, se traduisent en général par des condamnations très fortes de différents États qui obligent les États à payer des amendes extrêmement fortes ou pour ne pas les payer à revoir leur réglementation. Il y a eu, je le dis au passage, je vais rappeler des questions là-dessus, une pseudo-réforme de la Commission européenne donc qui nous ont pondu une réforme de cette affaire-là en nous disant on ne va pas faire l'ISDS, on va faire l'ICS. L'ICS, c'est l'investment court système, système juridictionnel sur l'investissement dont la vraie nouveauté en fait, c'est qu'au lieu d'avoir une première instance d'arbitre, on va en avoir deux, dans la règle de cours d'appel. Il y a deux petits processus et c'est bien d'avoir une deuxième instance, il n'y a pas de soucis, on est très contents, mais en vrai, c'est le genre de possibilité de deux instances. Le seul petit souci, il y en a deux. Le premier, c'est que quand on lit concrètement cette fameuse réforme de l'ICS, on se rend compte que les personnes physiques qui vont se retrouver à l'ICS et non pas à l'ISDS, de fait, ça va être les mêmes. Les critères de sélection sont les mêmes. Donc, on va tomber sur les mêmes avocats d'affaires, les mêmes personnes qui sont dans cette idéologie-là et qui donc vont juger en rapport à cette idéologie-là. Et le deuxième petit souci, qui est également un gros souci, c'est qu'ils vont juger en référence à leur idéologie de leur milieu, mais comme dans toute la culture occidentale qui a migré sur le sens du monde, ils vont également juger par rapport à un texte. Et la seule référence qu'ils vont avoir, c'est le texte du traité. Alors, le texte du traité place de fait le commerce et l'investissement comme valeur contraignant, surplombant de toutes les autres. Et toutes les autres valeurs qu'on pourrait avoir, droits des travailleurs, droits environnementaux, droits humains, etc., ne sont pas réellement contraignants dans ces traités-là. Donc, de toute façon, la réforme de l'ISDS est une vaste entourloupe. L'ISDS, à part le fait qu'il y a deux instances, c'est finalement à quelque chose près la même chose que l'ICS. Et donc, si maintenant on essaye de synthétiser un petit peu tout ça, donc il y a la bulle, enfin, les outils d'accès au marché, les outils de dénormalisation et à l'intersection l'ISDS, l'ISDS négative, effet cliqué, et si on regarde le doublon que constituent ces tribunaux arbitraux, ISDS, réformés, ICS, d'un côté, et la coopération réglementaire de l'autre, on se rend compte que finalement les transnationales vont avoir le droit de donner de leur avis en amont et en aval sur les réglementations existantes et à venir et en plus à l'aveugle, c'est-à-dire en basardant le principe de précaution. Donc quelque part, il faut voir la portée historique qu'a cette affaire-là. Je vous rappelle qu'en France, en tout cas, en 1789, on parlait d'ancien régime où effectivement il y avait des privilèges, il n'y avait pas d'espace public citoyen qui, en tout cas, qui avait suffisamment de poids pour imposer sa loi. Et là, on ne revient pas à cette période d'ancien régime, mais on passe quand même à un nouveau régime par rapport au régime qui s'est instauré suite à l'ancien régime. On passe à un nouveau régime où les transnationales vont avoir le droit de, sinon de dire la loi, en tout cas, de la défaire et de la prédire. C'est ce qu'on peut penser de l'établissement d'un nouveau privilège qui, quelque part, il y a un sens historique extrêmement fort, il y a un vrai basculement historique dans cette affaire-là. Alors, si on lit le traité du CETA, on en a une idée très précise. Et effectivement, le forum de coopération réglementaire, il est institué à la mise en œuvre du CETA, si malheureusement un jour le CETA est mis en œuvre. Quand le CETA est mis en œuvre, il y a une administration du CETA qui est mise en place, bipartite, le Canada et l'Union Européenne. Et cette institution bipartite va nommer d'autres institutions qui sont donc traitées pour jurer tel ou tel aspect. Et notamment, ils vont nommer les gens qui vont être le noyau de ce forum de coopération réglementaire. Plus précisément, la Direction Générale du Commerce qui va, côté européen, nommer les personnes qui vont aller dans ce forum de coopération réglementaire, et côté canadien, c'est le gouvernement canadien qui va les nommer. On voit à peu près le profil idéologique qu'auront ces personnes-là. Il faut savoir que le forum de coopération réglementaire est maître de son agenda. C'est-à-dire, il dira simplement à l'administration du CETA ce qu'il a fait, il rendra des comptes, etc. Il fera des rapports d'activité, mais on n'aura pas la direction, l'administration elle-même du CETA ne pourra pas aller lui chercher des poux dans la tête. Pour faire passer la pilule, on explique que ce forum de coopération réglementaire, cet aéropage, consultera les groupes d'intérêt, les ONG, les experts, les scientifiques, etc. Mais quelque part, on voit le processus de nomination, on voit l'idéologie qu'ils auront, l'impossibilité pour les citoyens de base de l'Union Européenne qui déjà n'arrivent pas à suivre ce qui se passe au niveau de l'Union Européenne avec les chefs en blanc qui sont de fait donnés au gouvernement au pluriel et à la Commission Européenne qui sont dans un jeu dialectique parce que la Commission Européenne n'est pas non plus toute puissante mais c'est aussi l'expression des différents gouvernements. En tout cas, on ne peut pas suivre parce qu'on n'est pas à la même échelle, on n'est pas dans la même sphère et les choses se passent il y a un million de personnes aujourd'hui je ne sais pas si vous avez écouté la radio plutôt que de regarder la télé d'ailleurs aujourd'hui dans Paris soit la loi de connerie mais tout ça ça vient quand même d'ailleurs. Là on rajoute encore des tâches et c'est ça qu'il faut comprendre. Alors justement c'est intéressant parce qu'on a déjà un avant-goût parce qu'on a eu je ne sais pas si vous avez suivi enfin pour les plus férus tout le monde n'est peut-être pas au courant il y a une entreprise qui s'appelle Soja au Canada qui est la principale entreprise d'agrobusiness canadienne sur les OGM qui a fait une lettre scandaleuse dans les deux ans du terme c'est-à-dire criant au scandale et scandaleuse en soi à l'Union Européenne à la Commission Européenne en disant sur trois OGM alors moi je ne suis pas férus d'OGM je ne pourrais pas vous en dire beaucoup plus mais sur la nature de ces OGM-là mais disant vous ne pourrez pas encore autoriser ces trois OGM-là c'est un scandale car dans le cadre de la négociation CETA vous étiez engagé et libéralisé avant même la mise en oeuvre du CETA On dénonce souvent pour la négociation de TAFTA qu'elle se passe dans l'opacité je crois que pour CETA on peut dire qu'elle s'est passée dans la clandestinité donc comme on n'était pas agent secret on ne savait pas du tout de quoi il s'agissait mais sûrement ils ont échangé cette promesse-là contre autre chose dans la négociation j'en parlais peut-être tout à l'heure un AOP de plus ou deux AOP de plus Si vous avez regardé la définition du principe de précaution c'est quelque chose qui n'est pas forcément très connu c'est pour ça que je parle d'interprétation de ce côté-là de l'Authantique et de l'autre côté c'est que on peut le lire dans les deux sens quelque part au niveau des accords internationaux de la définition on peut le lire dans les deux sens il y a une ambiguïté de la syntaxe française et de la syntaxe anglaise c'est la même syntaxe de toute façon un peu de choses près qui fait que par un jeu de propositions relatives dans une phrase à rallonge la proposition relative peut se rapporter la notion de scientificité peut se rapporter à la charge de la preuve ou à l'inverse de la charge de la preuve donc chacun je pense que ça n'a pas été fait par hasard dans cette définition mais en tout cas la pratique côté Union européenne est telle que nous dans notre compréhension commune globale on a côté européen aussi bien côté citoyen que des gouvernements ils ont une lecture inverse de l'autre côté et là il y a des capitulations c'est à dire qu'effectivement dans le texte on permet cette lecture en co-saxonne côté européen nous ce qu'on dit c'est qu'il faut montrer si on a un souci quelconque sur une production au sens large du terme il faut montrer il faut démontrer qu'elle n'est pas nocive pour faire en sorte qu'elle soit commercialisée de l'autre côté ils disent c'est l'inverse il faut montrer on peut la commercialiser tant qu'on n'a pas montré que c'était nocif et les dispositions dans le CETA et celles qu'on a pu connaître par les fuites de Coinpeace Pays-Bas pour le TAFTA montrent que on se rallie plutôt à la deuxième version à savoir qu'on insiste beaucoup sur les preuves montrées qu'un produit enfin comment dire sur les preuves scientifiques qu'un produit n'est pas nocif etc. C'est la même chose sur la santé et les médicaments ? Ah oui oui c'est global alors bon tout ça ça peut dresser un tableau noir mais il y a aussi des exceptions par exemple il y a des zones qui restent de flou c'est à dire par exemple sur la chimie par exemple ce qu'il faut savoir c'est que dans l'Union Européenne il y a 200 produits au niveau de la chimie qui sont à travers la directive REACH interdits aux Etats-Unis et au Canada il y en a 6 je crois l'ambiante est autorisée etc. donc là il va y avoir des exceptions enfin l'Union Européenne va quand même parce que il y a quand même l'union de rapports de force va faire reconnaître ces exceptions là comment dire ça va être comment dire les listes négatives ne veulent pas dire que les listes sont vides c'est à dire voilà mais c'est un des dangers c'est à dire que à chaque fois qu'on leur dit vous allez autoriser l'amiante ah mais pas du tout ça sera dans l'exception vous allez autoriser la rectopamine ah mais pas du tout ça sera dans les exceptions on va voir la poule éclorée qui a un truc qui a super bien marché ça a tellement bien marché qu'ils nous disent vous n'aurez pas le poule éclorée on s'engage et ils le feront on n'aura pas le poule éclorée parce que le rapport de force fait que on va le mettre dans la liste négative mais le seul problème c'est que il faudrait là c'est une campagne sur la rectopamine une campagne sur le poule éclorée une campagne sur l'amiante une campagne sur ceci cela comme il y a 10 000-20 000 produits on n'a pas le temps de mener 10 000-20 000 de campagnes et en plus il y a des campagnes qu'on est incapable de mener parce que les poules ils ne existent pas encore aujourd'hui c'est ça la force de la liste négative par rapport à la liste positive elles sont mises à jour ces listes négatives régulièrement ? non 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 la liste négative c'est au moment de la signature d'un accord on dit voilà tel secteur on libéralise sauf telle chose telle chose dans ce secteur et après point barre c'est immuable partir après à moins de réviser le traité c'est immuable mais là je parlais de clandestinité pour le CETA dans la mesure où on n'arrive pas comment dire les ONG les organisations de la société civile ne mènent pas des forces pour le moment pour lutter contre ça on est dans une sorte de clandestinité parce que spontanément ils ne nous disent pas ce qui se passe et ce qui négocie et qu'est-ce qui peut avoir j'en reparlerai à la fin mais je pense que si on a des succès dans les mois qui viennent il faudra rebasculer des forces sur un certain nombre de poches de cet endroit là intéressant dans le décor j'ai repéré l'autre jour qu'il y a un début de négociation qui vient de s'instaurer entre comme par hasard entre l'Union Européenne et le Mexique le troisième de l'ALENA ça pourrait être une route de secours au cas où il y a des soucis avec cet état le troisième de l'ALENA alors on doit appeler des coupables enfin pas trop mais même on doit appeler des coupables on a pris du retard sur le CETA on a pris du retard sur le CETA parce que on a globalement raisonné en se disant bon le CETA ça a l'air d'être embêtant bon ceci dit les Etats-Unis c'est on se voit le pic du Canada donc bon CETA ce soit plus grave que CETA grosso modo ça a fonctionné quelque part dans les dates un peu comme ça et on n'a pas du tout vu ce que j'expliquais au début sur l'interconnexion qu'il y a entre ces traités-là qui concerne des ALE enfin des accords du rechange avec deux économies qui sont très intriquées l'une dans l'autre on a un moment rectifié de tir donc j'annonçais une bonne nouvelle tout à l'heure c'est que je pense l'avoir montré c'est que je vous disais qu'il y avait une bonne nouvelle c'est qu'on était sur le sujet un sujet de clé bon je pense que c'est un sujet de clé ce que je racontais en conclusion sur le régime néolibéral succédant au régime qu'a succédé à l'ancien régime il était assez j'espère il était assez convaincant l'autre bonne nouvelle c'est que alors qu'on pensait qu'on allait perdre on a vu que sur TAFTA récemment ça a été très très médiatisé ces dernières semaines et ça pose un vrai vrai problème je vais en reparler un peu plus longuement après mais ça pose un vrai vrai problème à nos gouvernements et aux négociateurs et TAFTA je ne sais pas si TAFTA arrivera un jour mais pour le moment il est en lisé pour ce qui concerne CETA il ne faudra pas oublier de parler de TAFTA quand même mais pour ce qui concerne CETA qui est vraiment l'urgence moi je dirais on est en pleine euro qu'on était mené 3 à 0 à même minute de la fin je n'espère que tout le monde connait à peu près les règles du foot et là on a marqué deux buts très rapidement il reste 10 minutes de jeu on est mené 3 à 2 et on est à l'attaque ils sont en train de commencer à baliser sérieux et donc je pense que alors qu'il y a quelques semaines la cause semblait perdue aujourd'hui on est une chance sur deux de la gagner parce qu'il est survenu un certain nombre de faits qui font que les lignes bougent on bouge on commence à bouger bouge et actuellement la commission européenne est dans une situation qui qui vont peut-être finir par gagner c'est possible mais ils peuvent également perdre donc les éléments nouveaux donc les éléments nouveaux c'est quoi c'est le fait le premier but c'est la fameuse fuite de Greenpeace Big Bar sur TAFTA qui a mis la lumière sur tous ces traités là et qui alors qu'on parlait un petit peu de TAFTA que les parlementaires étaient au courant quand même qu'il y a eu des motions à l'Assemblée nationale je parle de la France et au Sénat qui étaient critiques il y a eu des motions critiques au niveau des comités par exemple du comité des régions européennes enfin qu'il y a eu un certain nombre d'agitation et d'autres choses qui déjeunent un peu sur TAFTA par exemple les projecteurs se sont également déplacés sur TAFTA sur cet appart et ces traités là on dit souvent que comment dire quand on met la lumière là dessus c'est un peu l'effet Dracula c'est comme les vampires si on les met à la lumière ils crèvent c'est comme ça que l'ami est mort c'est comme ça que l'acta le traité en trois façons est mort et là l'éclairage qui a été mis sur TAFTA a eu un effet de bord important sur CETA il y a eu un certain nombre d'articles de presse et voilà ça c'est le premier but et ça c'est extrêmement important parce que quand on est sous les radars ils font ce qu'ils veulent on discutait l'autre jour avec un copain canadien actuellement CETA est encore chez eux un peu sous les radars on en parle un peu mais voilà donc ils sont ils comptent en fait sur nous et on ne commence pas parce qu'on est meilleur c'est le développement historique comme ça ça arrive avec l'inverse mais effectivement c'est un méabat à côté européen on va prêter donc au Canada donc ça c'est la première chose qui est importante qui est intervenue ces dernières semaines le deuxième but c'est que la commission européenne a encaissé c'est il y a eu une résolution du parlement wallon demandant au gouvernement belge de ne pas signer CETA et dans la foulée il y a eu une résolution du parlement de Bruxelles Wallonie je ne sais pas beaucoup plus sur les institutions belges assez compliquées qui a repris quasiment les mêmes termes et ça ce qu'il faut savoir c'est que ça empêche la Belgique de voter oui au Conseil européen de l'État ça engage le gouvernement comment dire pour être plus précis si ces parlements-là le vote de ces parlements-là mais c'est toujours repris par les gouvernements de Wallonie et de Bruxelles-Wallonie ou Wallonie-Bruxelles je ne sais pas si le même le représentant du commerce le ministre du commerce belge ne peut pas voter en faveur du CETA au Conseil européen dans la foulée il y a une résolution également du parlement des Pays-Bas il y a eu la semaine dernière quelque chose de très très important y compris symboliquement c'est que le parlement de Luxembourg un petit pays mais symboliquement au niveau de l'Union européenne ça compte à voter une motion critique sur le CETA qui est contraignant pour le gouvernement du Luxembourg tant pis pour Juncker qui fait que le Luxembourg ne peut pas voter pour CETA en l'état notamment alors la résolution elle a ses faiblesses etc. mais quelque part elle implique que la fameuse réforme de l'ISDS est jugée insuffisante par le Luxembourg ce qu'on sait c'est que la Pologne ne veut pas de l'ISDS ce qu'on sait c'est que la Slovénie rue dans les bancards ce qu'on sait c'est que la Bulgarie et la Roumanie pour des raisons moins avouables peut-être mais pas importe pour des questions de visa sont prêts à ne pas voter pour le CETA alors sont prêts ça ne veut pas dire qu'ils ne votent pas pour il y a des pressions etc. mais quelque part on voit que ça commence à aller assez mal pour eux il y a un certain nombre de résolutions c'est ce que j'appelle c'est un peu c'est vrai c'est le deuxième but qu'ils viennent d'encaisser et là ils commencent à paniquer sérieusement ils pensaient qu'au mois de mai ils allaient avoir au conseil européen une première discussion informelle sur le CETA qui faisait que c'était sur les rails et qu'au mois de juin il y avait un conseil des ministres européens qui faisait que la ratification de CETA était prévue pour mi-septembre et c'était bon et là ils se rendent compte que les choses vont mal ils vont mal parce que l'Allemagne a également dit que et loin le français s'y ralliait finalement lors de cette fameuse discussion informelle du 14 ou du 15 mai je ne sais plus a dit que alors ça je vais te dire d'expliquer plus l'ISDS ne pouvait pas être mis en application provisoire je vais revenir sur ces histoires d'application provisoire de médecité, traité, etc mais quelque part et les français s'y sont ralliés ce qu'ils pensaient pouvoir faire passer comme l'être à la poste ne passe plus tout comme l'être à la poste il y a plein de cailloux qui apparaissent dans les chaussures il y a plein de mains de sable il y a plein de trucs qui commencent à être brin-bran et aller de travers et que ils ne savent plus trop ce qu'il va se passer alors on est dans cette situation là ces jours-ci d'ailleurs des rebondissements depuis 48 heures qui fait qu'on est dans quelque chose qui est compliqué mais ce qu'il faut savoir aujourd'hui c'est que l'affaire n'est pas faite c'est que alors qu'on pensait il y a trois mois que c'est tard on se battait un peu pour l'honneur on peut aujourd'hui gagner sur cet état ou en tout cas faire en sorte que cet état se révisse une boquille vide ou s'enlise dans les lenteurs ce qui fait qu'ensuite avec taffeta se cassant la figure ou quand ils doivent s'ensabler quelque part à un moment voilà en plus on ne sait pas qu'elles vont être légères restées à des élections aux Etats-Unis on ne sait pas trop ce que fera Trump s'il est élu derrière voilà il y a beaucoup d'incertitudes on ne sait pas trop s'il va y avoir Brexit et si tout ne va pas commencer à se déliter donc quelque part on va peut-être perdre le match si possible mais on va peut-être le gagner c'est très difficile à dire aujourd'hui parce que je n'aurai jamais pu dire ça il y a même un mois ou il y a un mois et demi donc ça c'est c'est quand même très très important et c'est aujourd'hui c'est gagnable et c'est maintenant dans ces semaines-là qu'il faut agir et on va bien voir ce qui se passe sur la technique de ratification parce que si on veut comprendre ce qui peut se passer ou ne pas se passer et comment on peut faire il faut savoir que la commission européenne sur le CETA donc va proposer va poser quatre questions au conseil européen de juin à moins que vu le bordel passé dans l'expression qu'il y a il décide de reporter pour essayer de regarder un peu tout le monde ce qu'ils essayent d'ailleurs de faire ce taf-là nous reviendraient ils vont poser la première question est-ce que donc la DG Commerce donc la commission européenne va dire est-ce que le mandat de négociation qu'on avait sur CETA a été respecté le conseil européen va dire oui est-ce que CETA est une deuxième question est-ce que CETA est un bon accord la tendance va être de dire oui on va pouvoir en revenir sur la position de l'homme français d'ailleurs la troisième question c'est on va voir là-dessus après mais c'est sur est-ce que CETA est un accord mixte qu'est-ce que ça veut dire un accord mixte un accord mixte ça veut dire que alors les implications qu'a un traité un projet de traité a des implications qui vont au-delà du strict commerce et du strict investissement ça peut toucher aux droits humains ça peut toucher aux droits environnementaux ça peut toucher à des choses qui vont au-delà du commerce et de l'investissement avec la réforme du traité de Lisbonne qui nous a répondu au Sarkozy qui avait validé le parti socialiste dans sa très grande majorité lors du congrès à Versailles il faut bien de le rappeler il est dit que les décisions enfin les traités qui ne relèvent que du commerce et de l'investissement n'ont à être ratifiés que par le conseil européen et par le parlement européen à l'exclusion des états normaux donc l'enjeu de la mixité est relativement important c'est est-ce que les parlements nationaux derrière vont être amenés à ratifier ou pas le traité on rejouer l'importance parce que s'il y a un ou des parlements nationaux qui refusent ne posez pas la question ce qui va se passer il n'y a aucun expert qui vous donnera la même réponse en tout cas on rentre dans une zone compliquée de flou ils vont peut-être voter 3 fois 5 fois 25 fois s'il faut le truc se cassera peut-être la figure on ne sait rien mais en tout cas ça met la zone si je puis me permettre l'enjeu de la mixité il est important il va sans dire que pour nous ces accords sont mixtes et même à la limite ils sont mixtes sur quasiment tout parce que si on fait passer l'ISDS par exemple je suis désolé mais ça remet en cause potentiellement le droit du travail on vient de le voir tout à l'heure avec l'exemple égyptien l'éolien le part c'est pas que du commerce et de l'investissement un salaire décent les néolibéraux vous diront si si non c'est que du commerce et de l'investissement mais voilà après c'est cette idéologie les néolibéraux diront rien dans les commerces et de l'investissement et nous on dira si 95% avec du commerce et de l'investissement on dira la limite et l'investissement des barrières douanières bon effectivement peut-être que c'est que du commerce bon voilà donc il y a un premier enjeu c'est sur cette affaire de mixité des traités le deuxième enjeu il est sur l'application provisoire alors le traité de Lisbonne toujours voté par les mêmes un truc absolument merveilleux c'est que on peut mettre en vigueur un traité avant qu'il soit ratifié c'est ce qu'ils appellent l'application provisoire le traité est en application provisoire mais il n'est pas réputé être en vigueur le terme officiel de mise en vigueur c'est qu'une fois que tout le monde aura ratifié comme il faut mais pendant plusieurs années sans qu'il est de borne on peut mettre l'Union Européenne à l'autre droit par le traité de Lisbonne de mettre ce que nous dans le langage commun on appellera en vigueur mais on n'a pas le droit si on tient en termes du traité en tout cas il y ait une application provisoire du traité enfin comme maintenant quand on on dit ses cas de vérité à ma compte c'est considéré comme une violence qu'une séquestration à peine c'est considéré comme plus d'otages une grève on sait plutôt ce que c'est quasiment du terrorisme pour certains les mots perdent de plus en plus de sens en tout cas il ne faut peut-être pas s'étonner que ce hiatus entre mise en vigueur et application provisoire qu'on considère qu'une mise en application provisoire n'est pas une mise en vigueur bref en tout cas le il y a un enjeu c'est cette mise en application provisoire alors c'est assez compliqué il n'y a pas une strict je ne vais pas entrer dans le détail alors si vous renvoyez qu'on en parle il n'y a pas une strict au niveau du traité de l'isoire en tout cas il n'y a pas une strict égalité entre application provisoire et mixité c'est-à-dire ce n'est pas parce que sur certains thèmes l'accord est déclaré mixte que ce soit ces thèmes-là qui soient mis en application provisoire ce n'est pas une identité elle n'est pas écrite dans le texte l'application provisoire dans le traité de Lisbonne est déconnectée du problème de la mixité donc on peut avoir des parties qui sont déclarées et dites que ce n'est pas mis en application provisoire ou l'inverse enfin dans le traité de Lisbonne on peut tout imaginer dans les faits ça risque d'être un peu ça oui ce que je n'ai pas dit c'est que quand on dit qu'un traité est mixte on dit qu'un traité est mis en application provisoire ce n'est pas forcément sur l'ensemble du traité il y a des parties qui sont des caractes mixtes à ce moment-là il faudra effectivement qu'il y a ratification par le Parlement européen mais l'application provisoire peut partir sur une partie seulement du traité si on estime que ces parties-là ne seront pas mises en application provisoire alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui depuis quelques jours depuis quelques jours la commission européenne je m'excuse là c'est un peu technique mais ils sont assez malins ils invoquent un article alors moi je n'ai pas été le diriger je n'ai pas accès mais je suis rentré demain soir je me jette dessus je crois que c'est l'article 283 du traité de Lisbonne qui dirait que une proposition de la direction générale du commerce de la commission européenne faite en conseil européen pourrait être refusée ne peut être refusée qu'à l'unanimité donc actuellement la commission européenne elle dit ce traité n'est pas mixte et tout doit être mis en application provisoire donc ils se sont dit on en a 28 états non on va essayer d'aller en chercher un qui va être d'accord avec nous il se trouve qu'ils l'ont trouvé c'est l'Italie l'Italie dit non non le traité effectivement il n'est pas mixte il n'y a rien qui touche à mixte tout ne concerne strictement que le commerce et l'investissement il n'y a rien qui touche aux droits allemains aux droits du travail aux droits environnementaux aux droits de je ne sais pas quoi voilà donc qu'est-ce qui se passe l'Allemagne hier a déclaré que ben non si c'est comme ça nous si le traité n'est pas déclaré mixte eh bien on ne votera pas de cet état on en est là en tout cas on a été là en début d'après-midi l'Allemagne qui est relativement cohérente finalement parce qu'elle avait dit que le traité était mixte donc elle maintient sa position on ne sait pas ce qu'a fait le gouvernement français et l'Allemagne avait dit j'ai pu le dire tout à l'heure sur l'application pour les doigts que je voulais mettre les SDS ICS dans l'application pour les doigts on en est là donc c'est une façon l'histoire est en direct elle se fait ça bouge tous les jours voire toutes les heures c'est drôle parce que la semaine dernière il ne se passait rien et là tout d'un coup ça s'est mis à repartir dans tous les sens comment interpréter tout ça il y a deux façons de voir les choses et à l'heure qu'il est je ne tranche pas je ne sais pas on peut dire on est dans un scénario qui était prévisible à savoir un psychodrame préformaté dont on connaît l'issue et de dire la commission européenne va dire il n'y a pas mixité et il n'y a pas application provisoire un certain nombre de gouvernements dont les gouvernements français et allemands vont dire il y a mixité puis l'application provisoire elles ne vont pas en parler et le résultat des courses c'est de dire finalement la commission européenne va dire on vous conseille il y a mixité mais finalement en échange de quoi il n'y a pas d'application provisoire sur l'intégralité du traité on est peut-être dans ce scénario là c'est peut-être un scénario qu'on avait envisagé qui se passerait il y a deux mois à peu près le problème c'est que depuis deux mois comme je disais tout à l'heure on a marqué un but et deux buts et que je parlais des parlements belges des résolutions des positions des attentats d'état de l'Est du Brexit possible de la résistance du parlement néerlandais de Luxembourg etc qui fait qu'on ne peut pas non plus exclure qu'on est dans un scénario qui échappe à ses promoteurs et qui est un réel bras de fer quelque part qui s'est enclenché entre la DG Commerce qui joue son atout qui se dit plus on va durer plus on a des chances de se planter et qui tente un coup de force et qui se dit si on concède de la mixité donc au-delà du parlement européen les parlements nationaux et qu'on donne tout ce qu'on mettra dans l'application pas besoin ou l'ISDS etc ça n'aura jamais le jour on n'a pas le choix on tente le forcing et on essaye de passer en force en s'appuyant sur l'Italie et on verra mieux ce qui se passe c'est une possibilité qui peut déboucher sur deux choses ou les gouvernements gagnent et le CETA passe ou au contraire ils ne gagnent pas et le truc se laisse la gueule ou au conseil européen ou au parlement européen parce que ça ça ne va pas du tout plaire aux parlementaires européens moi ce soir je ne sais pas dire ce qui se passe je ne pense pas que quelqu'un qui n'est pas dans le secret des dieux puisse pouvoir le dire ce soir ça va peut-être plus dans les choses plus long et pour le moment on en est là il y a en plus on a parlé de la mixité et on a parlé de l'application provisoire l'histoire du vote à l'unanimité ou à la majorité qualifiée c'est une troisième dimension du problème a priori ce n'est pas parce qu'un comment dire quelque chose est mix que ça implique qu'il y ait majorité qualifiée et pas l'unanimité c'est ça que je veux dire dans le traité de Lisbonne le vote à l'unanimité n'est requis que dans trois cas de figure explicitement c'est si le traité porte atteinte la diversité linguistique et culturelle de l'Union Européenne qui honnêtement sera très difficile à prouver de toute façon on ne pourra pas on n'a pas campagne là-dessus c'est pas la peine de perdre son temps la deuxième chose c'est si ça porte atteinte ça empêche les gouvernements et concrètement pour le traité Canada je crois qu'honnêtement on ne peut pas le dire pour le traité des États-Unis on pourra à la limite le dire pour le traité Canada je pense qu'honnêtement on ne peut pas le dire la deuxième chose c'est si le traité empêche les états de l'Union Européenne de mettre en oeuvre des services liés à la santé et à la sécurité à la limite on peut estimer que la dynamique du CETA peut être dans cette logique par contre c'est un enjeu très très difficile à prouver c'est une bataille qui est assez perdue d'avance et la troisième chose c'est si ça porte atteinte aux règles internes de l'Union Européenne ça veut dire que si le traité impose de revoir des choses qui ont déjà été codifiées par des directives de l'Union Européenne c'est pas facile à trouver et ça devient très nébuleux avec la frontière avec le problème de la mixité etc c'est pas des voilà en tout cas ce qu'il faut retenir c'est vote majorité qualifiée et vote unanimité c'est enfin obtenir au Conseil Européen je parle du Conseil Européen là pour le moins un vote à l'unanimité et très très peu probable comment dire faire en sorte que ce soit pas un vote à l'unanimité mais que ce soit réputé à la majorité qualifiée sur le traité lui-même faut pas trop compter là dessus mais à mon avis c'est pas là que ça joue parce que jusqu'à présent il essaie de prendre des positions au consensus peut-être qu'on est dans un basculement pour la première fois la Commission Européenne et l'Union Européenne va prendre décision majoritaire et imposer à 55-45 je dis n'importe quoi mais quand on a fixé un ordre d'idée un traité alors que 45% des états enfin 45% des populations au pro-ratat des états etc. on est pas d'accord on peut pas l'exprimer mais jusqu'à présent ça a pas été ça donc je pense que ça joue pas forcément s'ils en arrivent là ça va peut-être pour eux quelque chose de grave et quelque part peut-être quand même un peu selon le début de la fin du moins c'est quand même peut-être un peu le début de la fin c'est pas leur logique leur logique c'est vraiment qu'il n'y ait pas de débat dans l'espace européen s'ils commencent à imposer des traités alors qu'il y a des Brexit qui sont en cours il y a plein de problèmes en disant vous les Slovènes vous avez été contre mais on vous emmerde on le fait passer quand même parce qu'on a eu 55% de voix au Conseil Européen ça va c'est pas bon pour eux du tout et ça c'est le Conseil Européen s'ils arrivent au Parlement Européen sur ces bases là c'est pas génial non plus parce qu'ils ont pris le député de droite qui est libéraux sloven dans ce cas de figure là il n'y a pas que les slovennes évidemment vont avoir une forte tendance à voter contre donc ils passent sur une logique qui est très 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 risquée le Canada n'est pas signé le changement de gouvernement au Canada fait qu'ils avaient un psychorigide libéral comment dire comment ça s'appelle Harper qui ne voulait pas changer d'une virgule le projet de traité qui avait été signé en septembre 2014 donc on avait beau lui dire je crois qu'il y avait quelqu'un d'une Européenne qui avait 3 millions et demi de citoyens européens qui avait signé une pétition contre ce truc là contre l'ISDS et qu'il fallait bouger on a eu l'illusion d'avoir bougé et que justement maintenant on a répondu l'ICS et qu'il fallait peut-être se rallier il n'y avait pas de soucis il ne voulait pas en entendre parler Trudeau le plus intelligent il a compris que ce n'était pas très important il a compris que l'ICS c'est qu'à l'ISDS ou à peu près et que donc ça ne posait aucun souci de substituer l'ICS à l'ISDS et donc ils ont dégouillé je ne sais pas ce qu'ils feront et je pense que Trudeau c'est quelqu'un intelligent que si par hasard le Luxembourg avait gain de cause sur le fait qu'il faut changer l'ICS là encore etc et quand on arrivait là Trudeau dirait ok le seul souci c'est que si jamais on en arrive là le truc de mon avis est mort il est mort parce qu'on repart pour un tour etc les lumières continuent de se focaliser de plus en plus sur cet état et plus on focalise sur cet état et plus les opinions européennes vont le refuser plus les parlementaires vont être titillés par leurs opinions et plus voilà et on arrive au tir au but et on arrive au tir au but voilà ce que je n'ai pas dit je ne sais pas si vous avez dit à mes tribunes enfin je ne sais pas de quand ça m'a accompagné il m'a passé il y a quelques temps il y avait une tribune intéressante dans le monde justement sur les problèmes d'opacité etc c'était une réflexion intéressante ce gars il expliquait que finalement ces traités là il fallait peut-être faire des traités sur le commerce et l'investissement mais qu'il y ait il y avait raison sur le fond il y ait l'opacité de ces traités là au fait que c'était fait pour prendre en compte les intérêts privés des transnationales uniquement les intérêts privés des transnationales et qu'à partir de ça on ne pouvait pas le mettre sur la place publique parce que sinon les citoyens ne sont pas d'accord et le gars expliquait ce qu'il faudrait on pourrait faire des traités mais il faudrait clairement avancer les choses et il y aurait un vrai débat public les transnationales diraient nous on veut ça les ONG sur le rendement diraient nous on veut ça les syndicats diraient nous on veut ça etc ça serait une totale logique et là il disait à ce moment là il faudrait effectivement le maximum de clarté puisque toute la société civile interviendrait là-dessus donc là quand on est manifestement dans le premier paradigme de promis de la lumière sur un traité il crêne manifestement ça change là il y a des gouvernements qui ruent dans les brancards la Pologne la Slovénie même en France qui n'a pas été une campagne qui a un écho on est parti de rien de strictement rien qui est quand même un minimum qui a passé on n'a pas obtenu un certain nombre de succès on a obtenu des motions à la Sénat nationale au Sénat etc finalement assez peu nombreux au démarrage en tout cas ça porte quand même 3 millions et demi en plus c'est pas nul c'est pas nul c'est un succès absolument inestimable comment dire le traité d'Isbonne avait une particularité un peu pour le décor mais qui était bien c'était l'institution effectivement de cette initiative citoyenne européenne où effectivement on peut lancer une pétition européenne et si on a un certain nombre de pays au moins un quart des pays atteignent un certain seuil de voix en fonction du nombre de leur population l'Union Européenne est obligée d'en faire quelque chose et de mettre ça en débat au Parlement européen etc bon là on a fait ce texte là ils l'ont refusé en disant mais les textes n'existent pas encore allez vous faire voir c'est bon il y a d'ailleurs un appel qui est en cours à la Cour de justice européenne sur la question en tout cas on l'a lancé de façon auto-organisée comme on a dit mais dans le formalisme qui est imposé et il n'y a jamais eu une ICE dans l'Union Européenne qui a eu un tel succès c'est à dire que on a eu le quota sur 28 états dans 23 pays y compris les pays de l'Est les 7 pays où on n'a pas eu le quota je crois que c'est les 3 pays de l'Altre plus Chypre et Malte mais dans les 25 autres états on a passé le couronne alors que la vérité la plupart des seules n'arrivent pas à avoir un couronne à aller vivre dans 7 pays parfois ils vont dans 2 ou 3 elles arrivent très très rarement dans les 7 en 1 quart au moins des pays ce qui est également le seuil minimal c'est à dire 7 pays 28 états par 4 et là on l'a eu non pas dans 7 pays on l'a eu dans 23 pays donc c'est un truc qui les a énormément embêtés parce qu'ils ont quand même vu qu'il y avait une opposition qui avait bon ceci dit il faut qu'on fasse beaucoup mieux encore pour tafas si ça continue oui après ils ont des arcs ici ils ont refusé de faire le décompte final dire qu'il y avait 97% des gens qui avaient dit qu'ils avaient des décomptes etc ceci dit ils ont quand même fait un aveu comme je le dis souvent dans les débats contradictoires qui est quand même de taille ils ont quand même écrit noir sur blanc que tous les protagonistes de la société civile à l'exception des grands groupes d'affaires je crois que c'est leur terme étaient majoritairement contre l'ISDS y compris les organisations de PME donc quand on est dans un débat avec quelqu'un qui défend ce projet là moi la question que je pose c'est est-ce que vous pensez que la plupart que tous les responsables des organisations de la société civile et transnationales jusqu'aux ONG en passant par les organisations de PME sont tous des imbéciles qui sont à 180 degrés leur propre intérêt est-ce que vous pensez que ce n'est pas une telle conjection d'imbécilité est possible en général ils n'ont pas grand chose alors moi je crois que ça c'est justement une question comment dire c'est quand je parlais de néolibéralisme au début de l'exposé et je pense que c'est une des caractéristiques il y en a d'autres évidemment mais c'est une des caractéristiques du passage entre la situation antérieure et le régime néolibéral c'est que les états jusque là se battaient pour accroître leur prérogative quand on était au stade de l'impérialisme on essayait de gagner des territoires de l'influence etc là aujourd'hui ils se battent pour en perdre c'est à dire pour faire en sorte que c'est plus eux et à travers eux l'intérêt public l'intérêt général qui passe mais à part garder les ministères régaliens pour finalement ne plus avoir à répondre de rien pourquoi ? ça c'est pour ça qu'on peut se faire pourquoi ça se passe comme ça ? ça se passe à mon avis comme ça parce que finalement les états ont toujours c'est quand même un lieu quelque part d'intermédiation et ils ont toujours été sujets à la pression des groupes d'intérêt ou des citoyens d'ailleurs ça dépend des rapports de force de tout le monde et les groupes d'intérêt aujourd'hui les plus forts c'est plus les gens qui sont du côté des intérêts privés c'est plus les gens qui sont à l'intérieur des frontières nationales qui opèrent alors qu'à l'intérieur des frontières nationales ou qui opèrent pour gagner des possibilités d'extractivisme à droite ou à gauche en Afrique en Asie ou je ne sais pas où c'est des gens c'est des groupes qui finalement ne raisonnent plus en termes de frontières nationales mais en termes de planètes entières et eux ce qu'ils veulent c'est pouvoir écouler leurs marchandises et investir où ils veulent sans aucun frein donc les gens qui prennent ces décisions là comment dire en fait c'est un peu ça qui se passe et les gens qui sont finalement en situation sont des gens qui finalement on se rend compte par exemple à la commission européenne qu'on peut être un grand cadre chez Total et devenir directeur général je ne sais plus quel est la députation exalt mais qui traite de l'environnement et de l'écologie un espagnol aujourd'hui je ne sais plus son nom qui est un ancien cadre de chez Total qui est aujourd'hui le directeur général du commerce pour l'environnement inversement on peut être directeur général du commerce de Gourte par exemple et repartir après son mandat dans les milieux d'affaires et des affaires pas toujours très claires bon puisqu'avant il n'était pas clair avant qu'il soit directeur général du commerce on peut penser que la place ne sera pas beaucoup plus claire et ainsi de suite pour moi c'est une classe oligarchique qui s'est constituée ces gens là ont fait les mêmes écoles passent dans les mêmes comment dire dans les mêmes postes dans le privé ou dans l'institutionnel européen ou national vivent dans les mêmes cercles se marient entre eux c'est aussi ça voilà ces gens là après c'est un débat des fois les gens ne sont pas d'accord avec ça ils sont tous des cyniques moi je pense qu'il y a des parfaits cyniques ça c'est clair il y en a qui croient ce qu'il y a à mon avis d'ailleurs il y en a qui doivent croire ce qu'ils racontent ils sont dans une idéologie et ces gens là sont en position et ils sont d'autant plus en position que ce qui s'est mis en place et ce qui continue de se mettre en place est quelque chose qui n'est pas en prise directe sur les citoyens c'est à dire si le gouvernement français fait quelque chose qui ne plaît pas ça peut mettre effectivement un million de personnes dans la rue parce que c'est visible mais si la commission européenne parfois avec l'instigation des différents gouvernements dont le gouvernement français met en place une directive les gens ne voient pas ils ne comprennent pas donc le système se produit même plus on monte et plus on construit des strates où les gens n'en rendront le compte à personne sinon aux gens du même milieu qui sont éventuellement en dessous dans la pyramide institutionnelle comment dire il se passe que ces gens là font ce qu'ils veulent conformément à leur idéologie conformément au fait qu'ils pensent qu'on est des idiots et qu'on ne comprend rien etc et ça va de pire en pire et c'est ce que j'essayais de montrer tout à l'heure là on est en train de construire un transatlantique bon parlant si je peux m'exprimer aussi un nouvel étage c'est-à-dire de gens qui finalement ce qu'il faut imaginer c'est qu'avant on avait finalement pour être clair des citoyens des élections et donc des gouvernements qui rendaient des comptes et que c'était visible visible là au-dessus des gouvernements on a une commission européenne et au-dessus de la commission européenne on met en place une nouvelle institution du CETA ou du TAFTA etc et en plus eux-mêmes vont mettre en place au-dessus une forme de coopération réglementaire des choses comme ça ils vivent ils font peut-être des allers-retours entre les différents niveaux mais le citoyen lui il sait même pas que ça se passe bon puis c'est une machine qui tourne je dirais pas à la vie parce que ça produit malheureusement des choses mais qui tourne en tout cas dans l'entre-soi sans interaction avec les préoccupations des citoyens sauf exception et l'exception n'est pas facile à construire mais peut-être que là on est en train de la construire justement sur CETA et TAFTA comme Ron le CETA et TAFTA lui cause aucun souci je sais que lui en plus c'était alors c'est très curieux d'ailleurs je vais pas percuter je sais qu'ils étaient pour la non-mixité mais en fait c'est l'Italie qui soutient la vue de la direction de commerce bon je pense que pour des raisons tactiques enfin je sais pas j'imagine peut-être que pour des raisons tactiques mais je peux me tromper ils peinent pas trop position dans la période actuelle parce qu'ils sont en Brexit et qu'ils ont peut-être d'autres choses à fouetter et qu'ils veulent pas ils se sont pas mis en avant sur cette affaire-là dans ces derniers jours en tout cas actuellement c'est pas les Anglais qui sont les plus excités du néolibéralisme européen oui mais trop tard oui trop tard mais ça va se voir ah ça se verra oui actuellement là on est dans une certaine situation la première question c'est que ce qu'on peut faire dans cette situation-là bon je pense qu'effectivement aller remuer en profondeur les strates intimes de la société française soit au point de l'État c'est pas apporté dans les semaines qui viennent je suis d'accord le problème c'est moi je résonne la façon suivante c'est actuellement le truc qui passe au Conseil européen et ensuite au Parlement européen pour le moment c'est l'étape du Conseil européen nous on est en France donc notre cible c'est le gouvernement français comment on fait pour obliger le gouvernement français à dire non à cet état ou en tout cas à mettre des conditions telles que ça amène à faire capoter l'affaire c'est à dire un, mixité et deux il y a un maximum de choses hors du champ de l'application provisoire pour faire bouger le gouvernement français c'est sûr que vous allez directement voir monsieur Hollande ou monsieur Valls ou monsieur Schaekel ou je sais pas qui pour leur dire c'est pas un bon accord je vais faire un incérant tout ça et faire que ça je pense qu'on va perdre son temps ces gens là dans le cas de la réponse d'avant ils sont dans les strates qui interagissent avec celles qui sont mises au-dessus et donc par contre si on fait en sorte qu'il y a beaucoup de parlementaires y compris de leur camp surtout quand on rentre en balade électorale qui leur disent là il y a quand même un souci on peut pas laisser faire ça pour telle et telle raison on peut en parler des raisons à ce moment là ça bouge et c'est ce qui est en train de se passer donc actuellement le paradoxe c'est qu'on arrive peut-être pas à faire bouger le citoyen de base sur cette question là mais on a réussi à commencer à faire bouger les parlementaires je parle de cet art on a fait bouger sur cet art mais on réussit on s'est fait bouger sur cet art et c'est pour ça que le gouvernement français dans la discussion informelle de la mi-mai a également dit avec l'allemand pour non pas en étant l'initiateur mais il s'est raccroché à la position allemande en disant on peut pas mettre l'ISDS enfin l'ICS en application provisoire il y a trop d'opposition donc l'idée c'est de trouver des arguments aussi qui nous amènent à reluer les élus pour qu'eux-mêmes la pression soit suffisant en forme pour que le gouvernement français dans les jours et les semaines qui viennent dise non et on a des arguments il y a plusieurs arguments de plusieurs niveaux on peut dire que le CETA l'application provisoire en soi c'est pas assez scandaleux parce que de toute façon il n'y a pas de caractère d'urgence quand on est attentif en traitant on se rend compte que l'application provisoire on peut la justifier par l'urgence de mettre en oeuvre certaines pratiques vu que le Canada et l'Union Européenne vivent sans CETA depuis et toujours on va pas rendre la non-existence CETA responsable des inondations qu'il y a eu en Seine-et-Marne par exemple il n'y a pas de caractère d'urgence le mettre en application le CETA il y a d'autres arguments on a signé un accord international enfin en Saint-Nagé la France a été très présente là-dessus c'est comme on peut se dire même s'il y a beaucoup de communication enfin tant pis on dit soit les accords de Paris soit le réchauffement climatique l'accord de Paris il est intervenu je crois le 12 ou le 13 décembre je ne sais plus le 13 je crois c'est quand même un engagement au moins éthique et comment dire du gouvernement français sur la question c'est lui qu'organiser la grande messe il va pas essayer après un accord qui est contradictoire avec quelque chose qu'il a déjà ratifié or le CETA est parfaitement contradictoire avec cet accord de Paris il est contradictoire parce qu'il va favoriser à mort l'extractivisme comment dire des producteurs de CO2 au Canada je pense que vous avez vu les films sur les salles bitumineux etc il est contradictoire parce que il est interconnecté à TAFTA et que les deux accords font que on va augmenter grandement les transports entre les deux villes de l'Atlantique ce qui ne se justifie pas parce que l'espace européen comme l'espace nord-américain sont largement autosuffisants sur pratiquement tout finalement le transport et l'échange se justifient quand il y a un pays qui produit un type de denrées qui n'est pas produit ailleurs effectivement et ça a toujours existé ça existe bien avant le capitalisme et bien avant l'époque moderne ça existe même du tournée de l'éthique ou par les fleuves on fait des échanges on produit des choses etc mais là ce n'est pas le cas l'Union Européenne l'espace d'Union Européenne avec ses dépendances même une compréhension africaine etc et tout et l'espace américain avec ses dépendances laissez-moi le terme au niveau américatine etc par exemple ou il ailleurs est largement autosuffisant et on n'a pas besoin de ces flux de transport il y a plein d'arguments qui montrent que c'est contradictoire il y a d'autres arguments qui rendent l'application en polyéthroire scandaleuse l'ISDS et le forum de coopération réglementaire c'est la première fois dans l'histoire on n'a aucun retour d'expérience on n'a aucun recul et avant même que les représentations nationales puissent en discuter on va l'imposer dans différents états ça c'est un scandale cette application en polyéthroire particulièrement scandaleuse il y a un certain nombre d'arguments comme ça et quant à dire que cet état est un bon accord comme le gouvernement français nous savait le dire il dit que cet état est un bon accord avec finalement un argument parmi les arguments principaux je vais te glisser là il nous dit on a réussi à faire passer 42 AOP on va faire reconnaître 42 AOP par Canada alors déjà en soi sur 42 AOP français de sauvegarder il faut savoir qu'il y a déjà une première entreloupe c'est que quand on regarde bien il y en a c'est les mêmes en fait il y en a un peu plus d'une trentaine et il y en a un peu plus d'une trentaine sur un peu plus de 90 c'est à dire si on sait compter c'est un tiers c'est à dire que le gouvernement français qui considère cet état comme un bon accord parce qu'on fait reconnaître environ un tiers des AOP françaises par le Canada c'est quand même un peu léger parce que tout le reste il passe tous les autres inconvénients il passe oui je ne vais pas parler de l'agriculture c'est à dire qu'il va y avoir importation notamment de viande bovine et porcine et les produits dérivés de ces viandes bovine et porcine en Union Européenne et les calculs montrent que ça va être c'est pas forcément des pourcentages absolument extérieurs mais ça va casser le marché et ça va faire en sorte que les producteurs français les étroits de temps agricoles vont subir une concurrence terrible de l'agro-business et des méga-fermes canadiennes et ça c'est pas du fantasme mais de l'esprit sauf encore une fois à penser que tous les représentants de ce civil sont des idios notamment les représentants des syndicats agricoles la confédération paysanne sera d'accord avec ça mais la FNSA est d'accord avec ça elle dit que CETA et TAFLA c'est des catastrophes parce qu'ils ont bien compris qu'ils allaient crever donc dans les choses qui font que CETA est un très mauvais accord il y a ça et donc on va accepter ça pour le fait qu'il y ait à peine un tiers des AOP françaises qui vont être reconnues par le Canada ce qu'on ne dit pas c'est qu'il y en a deux tiers qui ne vont pas être reconnues et ce qu'on ne dit pas non plus c'est que même cette logique de reconnaissance des AOP elle est dangereuse et quasiment contradictoire avec la difficulté des AOP pourquoi ? parce qu'à chaque fois on fait reconnaître un AOP à l'extérieur ça veut dire que l'AOP gagne un marché à l'extérieur et si elle gagne ce marché là ça veut dire qu'elle va être obligée de produire plus pour produire plus il y a deux solutions ou elle va être obligée d'étendre le territoire de son AOP quelque part on commence à être dans une appellation à l'origine commence à se diluer ou bien elle va être obligée de revoir à la baisse son cahier des charges pour produire moins cher et produire plus et plus vite donc quelque part le contrôlé pour le coup c'est lui qui va en prendre un coup donc quelque part on est dans une logique également par ce biais là d'investissement des normes donc le fait de faire reconnaître un tiers des AOP par le Canada c'est pas forcément très glorieux ça a des effets pervers et si c'est ça qui fait que c'est un bon accord et qu'on se paye tout le reste des accords que j'ai listés plus ceux que j'ai pas listés c'est quand même une entourloupe assez extraordinaire bon là moi ce que je parle c'est dans l'urgence de CETA avoir le temps de faire quelque chose alors les parlementaires il y a à voir un projet je puis dire comment dire bon un parlementaire de toute façon son premier objectif ou un de ses premiers objectifs surtout quand on arrive en fin de mandat c'est d'être élu alors même un parlementaire de droite qui est dans un territoire agricole il est confronté au syndicat agricole à la FDSV etc aux autres syndicats qui fait que si ça rue dans les brancards il va être obligé de prendre des positions pour le CETA c'est plus les parlementaires du groupe qui est majoritaire pour un petit moment mais pas pour un autre temps à l'Assemblée Nationale ce qu'on vise et bon par exemple au parlement européen il y a eu un débat l'année dernière et on a quand même obtenu que la majorité du groupe socialiste des européens députés socialistes votent contre la résolution majoritaire qui était proposée dans le sens des PASTA on a quand même obtenu que donc outre évidemment tous les députés les eurodéputés verts et la gauche enfin la guilleux et on a même obtenu que les parlementaires de droite qui se seraient faire en France à l'UDI s'abstiennent et on a même obtenu qu'il y en a un qui vote contre donc quand on présente les choses qu'on fait jouer les rapports de force etc on arrive quand même dans le stade je suis d'accord que c'est totalement insuffisant mais là on est dans l'urgence de cet état bon moi je pense qu'il faut également quand je dis parlementaire c'est y compris je pense député-sénateur je pense également au maire au grand maire à tous les élus etc il faut qu'il y ait des remontées qui fassent que les Français se disent là on ne peut pas parce que notre base n'est pas la base mais ne suit pas c'est justement maintenant il y a une autre méthode également c'est d'attaquer plutôt par le bas enfin par l'étage juste au-dessus ce que j'appelle les relais d'opinion c'est de faire en sorte qu'on aille là localement aller discuter avec tous les relais d'opinion les relais d'opinion ça peut alors il y a des syndicats les travailleurs agricoles ou ce qu'on veut il y a des organisations de festivals il y a des organisations de PME il y a des organisations même des clubs sportifs pourquoi pas il y a des organisations religieuses c'est pas complètement idiot par exemple dans le cadre du protestantisme c'est comme ça on a parfois localement des résultats et voilà il n'y a pas de frontières en fait ça marche ça marche pas il y a les people on peut avoir moi je suis dans sa démarche j'ai des people qui habitent le courant qui sont pas si des tas de trucs voilà il y a des journaux pas forcément les journaux locaux mais il y a des gazettes liées à tel ou tel aspect etc bon voilà et après c'est à chacun sur son territoire de regarder partout et quand on fait ça on arrive effectivement à la résultat et en Allemagne où ils ont un peu procédé comme ça ils ont obtenu des manifestations assez monstres donc ce que je préconise personnellement c'est essayer aussi d'aller dans cette direction là alors ça c'est peut-être plus pour le moyen terme je dirais que pour l'immédiat des semaines qui viennent parce que pour cet état on a fait du retard au début donc on a bien obligé de voilà mais je restreins pas du tout l'action politique aux parlementaires je pense qu'effectivement il faut continuer d'aller sur les réseaux sociaux d'aller sur les places des marchés évidemment pour moi il y a trois niveaux il y a là où on est donc marché réseaux sociaux collègues amis famille tout ce qu'on veut il y a les relais d'opinion il y a effectivement les groupes qui s'appuient sur le renforcer veulent l'ouverture du marché public aux Etats-Unis les Etats-Unis ne veulent pas parce que eux-mêmes en leur groupe ils doivent faire une contre-propagande parce qu'eux également il y a des soucis c'est compliqué les relations des Etats-Unis le rôle des Etats enfin bon bref en tout cas ça choque là-dessus les Européens sont d'ailleurs prêts dans le cadre de la notion de la suite de ce que j'ai dit tout à l'heure sur le CETA avec l'agriculture à continuer de bazarter définitivement même toute leur agriculture en échange en échange des ouvertures que fera les Etats-Unis sur ce qu'ils appellent leurs intérêts francifs notamment les marchés publics ils sont prêts à liquider l'agriculture française à liquider à réintroduire les dispositions qui ont été écartées de l'acta sur l'agriculture à l'agriculture entre parler des choses qui ont été introduites dans le cadre avec le Canada je voulais le dire aussi et c'est ça la pierre d'achoppement d'ailleurs le gouvernement français le reconnaît il a presque dit pas forcément les mêmes termes évidemment mais quelque part il dit la France on va pas dire on a des groupes qui s'appuient sur nous on va dire la France nous français nous n'avons pas à avoir pour le moment l'ouverture des marchés publics américains mais donc c'est inadmissible on peut faire quelques concessions il dit pas pour lesquelles mais il nous faut tout aussi alors comme on arrive en campagne électorale tant qu'à faire puisque c'est en visée on va se donner un petit vernis de gauche je sais pas quoi en glissant une petite phrase sur les normes il faut protéger nos normes etc ça fera pas de mal puis de toute façon il n'y a pas de risque dans l'immédiat donc la position de grande français qui est très hypocrite c'est pas être tout défendre fondement les normes c'est de faire en sorte que Veolia et compagnie puissent avoir accès aux marchés publics américains donc il y a blocage donc qu'est-ce qui se passe c'est que Juncker a convoqué lors du conseil européen de juin il a envoyé une lettre à tous les tous les gouvernements en leur disant il va falloir qu'on vérifie l'accord de négociation sur le TAFTA parce que les uns et les autres font des déclarations qui sont pas conformes enfin qui sont on dirait ce que vous êtes toujours pour qu'on négocie le TAFTA etc donc Juncker dans le vent d'inquiétude vive qu'il y a actuellement dans la commission européenne par rapport à ce TAFTA il demande aux différents gouvernements de vérifier l'accord l'accord de négociation il doit faire la négociation TAFTA enfin il veut recadrer un peu tout le monde pour que il relégitimait la négociation la direction de commerce dans sa négociation TAFTA donc dans ce cadre là on va en train de mettre sur pied une pétition à François Hollande qui remet un peu les points sur les îles sur ces problèmes là et qui lui demande de renoncer à cette négociation et également de renoncer à signer TAFTA au passage voilà